Salut tout le monde, aujourd'hui on fait le grand test, on déballe le matos et on va tester trois caméras. Pour ça, j'ai l'aide de Max, qui est sorti de Sifacom, où on forme des grands réalisateurs à la sortie. Ou des grands chef-hop, généralement on fait les deux, parce que vous savez pas, on sait pas trop à la sortie ce qu'on veut faire. Voilà, donc il vient m'aider, il vient de terminer un film, et puis entre deux films il vient m'aider. Et on va faire un test avec ces trois appareils. Alors, on les présente, ici on a un Sony S7 III, qui vient de sortir il y a combien de temps ? 4-5 mois, je pense. Voilà, 4-5 mois, donc c'est le dernier modèle récent de chez Sony. Ici on a une bonne vieille Red Dragon, qui a maintenant facilement 4 ans, parce que ça fait un peu plus de 4 ans qu'on a fait l'upgrade en mode Dragon. Et ici on a une bonne vieille Alexa des familles, qui a au moins 5-6 ans. Donc voilà, on va comparer un modèle récent, un DSLR récent qui vient de sortir, avec des bonnes vieilles caméras. Et on va regarder, sans parler de la résolution, on va pas parler de la résolution, on va parler principalement de dynamique, de texture de l'image. On va un peu analyser et regarder, même en mode étalonnage, pour voir à peu près ce que ça donne. Et on espère quand même y trouver une différence. En un moment, il y a une différence. Logiquement, oui. J'espère trouver une différence, sinon vraiment, on se fait chier à tourner avec des Reds et avec ça. Les points communs avec les réglages des caméras, c'est le Gamma. Elles vont être toutes les 3 en mode Log. S-Log 3, Redlog Film et le fameux Log C de chez Alex. Ensuite, même sensibilité, 800 Asa pour tout le monde. Sachant que les Alexa et les Reds, 800 Asa, c'est la meilleure sensibilité, j'ai envie de dire, c'est le meilleur rapport qualité-prix de sensibilité pour avoir une bonne latitude. D'accord ? Et bon, sachant que lui, on peut monter plus haut, mais ça ne sert à rien, on va comparer, mettre tout le monde à la même sensibilité, 800 Asa. Surtout, d'autant plus que, petite aparté, dans le S-Log 3, si vous dépassez les 800 Asa, clairement, c'est un peu dégueulasse. Donc, c'est mieux de l'utiliser à 800 Asa. Ces 3 caméras, comme tu allais le montrer, Max, auront la même optique. Donc, c'est les fameuses optiques CLR, des CLR qui sont full frame, donc tant mieux pour l'A7S. Donc, les fameuses CLR qui sont terribles, géniaux, je vous invite à les tester, à les louer chez les loueurs, parce que c'est vraiment des petits optiques en plus, qui sont très légers et facilement pour des ronins, du stabilisateur et tout, c'est très pratique. Elles ont tout le même poids, et la taille, donc pour le Steadicam et le ronin, juste à charger l'optique, pas besoin de rééquilibrer. Voilà, donc c'est top. Optique ciné sur les 3, avec un petit métabone ici, donc devant, pour pouvoir passer du PL en monture Sony. Et, petite parenthèse aussi, on n'utilise pas d'enregistreur externe. Non. Voilà, parce que déjà, dans un premier temps, on veut voir vraiment ce que ça donne en mode natif. Et en plus, l'externe, il y a une sortie 8 bits, en interne en 8 bits, mais il y a une sortie 8 bits. Donc ça, ça ne change pas grand-chose. Voilà, donc ce n'est pas terrible, ça, c'est un truc qu'on n'entend pas beaucoup parler. Et c'est un problème, parce que généralement, quand on a des DSLR, on a tendance à mettre un enregistreur externe pour gagner une bite. Voilà, donc de passer de 8 bits à 10 bits, et là, malheureusement, ce n'est pas le cas, on est encore bridé sur du 8 bits. On passe en 422, c'est tout. Voilà, on gagne juste du 420 en 422. Voilà, donc, eh bien, écoute, on va y aller, on va faire ce test, et puis, on va faire une petite ITV avec un peu de la haute lumière dans les fenêtres et tout, pour voir un peu ce que ça donne en extérieur, les hautes lumières et tout, et puis on va comparer tout ce petit monde. Voilà, à tout de suite. Première configuration, donc, le Sony A7 III, équipé d'un Metabone et du 36 mm CLR. Voilà, on a mi-max sur un tabouret, on l'a éclairé à la face avec un CLR 850, avec une lumière à 5500 Kelvin. Là, on ne l'a poussé qu'à 50%, parce que ça, ça a quand même de la patate. Et ici, un petit 3 quarts contre, un petit Vari-LED 1000, donc c'est la petite Black Manda, comme je l'avais parlé sur une vidéo précédente. Et voilà, et derrière, très important, un fond, une baie vitrée vers l'extérieur, qui nous permet donc d'avoir un aperçu, de voir comment, justement, en termes de dynamique, ça va, comment tout ça, ça va fonctionner. Et maintenant, on passe pour la phase post-production, donc on a nos 3 caméras ici en mode log. Voilà, on a la première qui est en appel ProRes, donc ça, c'est la Arri, donc Arri qui est en 12 bits. Voilà. Ensuite, on a les deux fichiers R3D, donc de la RAID, qui sont en 16 bits. Et pour finir, les fichiers H.264, ça, c'est le Sony en 8 bits. Voilà, 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 voilà. Alors maintenant, on va regarder le log. Alors, je précise, je reprécise que l'exposition du log, parce que c'est ça qui est important dans la comparaison des 3 caméras, pour qu'on soit, évidemment, à comparaison égale, c'est qu'on a exposé le log. Donc, ça veut dire qu'on a privilégié les hautes lumières, on a fait en sorte que les hautes lumières ne soient pas cramées, et on a correctement exposé le log, de telle sorte que tout rentre dans ce gamma. Alors, privilégier les hautes lumières, c'est lesquelles ? C'est bien évidemment les fenêtres qui sont ici, donc faire en sorte que ça ne soit pas écrété. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, tout de suite, en regardant les 3 caméras, c'est voir sur l'oscilloscope RVB, ici, qui donc est un waveform RVB, on va voir où se situe ton visage. Voilà. Donc là, on commence par l'Apple Progress, donc l'Harry Alexa. Donc ici, on voit très bien les petites pointes qui sont donc les baies vitrées qui sont derrière. Et ton visage se trouve à peu près ici, donc juste en dessous de 640. Juste en dessous de 640. C'est pas mal. Ce qui est plutôt pas mal. Après, on regarde chez la RAID, toujours en log. Donc ici, on a toujours les fenêtres, et le visage se situe à peu près quelque chose par là. C'est à peu près pareil. Donc en soi, les deux logs sont quasiment similaires. Donc les deux logs sont similaires, c'est-à-dire qu'on va dire que la latitude est pratiquement identique. Ça doit être à un tiers de diaph de poil de cul. Les caméras peuvent se matcher facilement, du coup. Exactement. Et déjà, même en... Rien que comme ça, tu vois, on sent que... Le log de l'Harry est peut-être un peu plus flat, mais après, je pense que... Je pense qu'il est déjà un peu plus... Ouais, il remonte un peu plus. On sent que... Parce que ça a vraiment été calibré en se servant soit d'un Zebra, soit d'un ColorFolge, pour vraiment faire en sorte que la fenêtre ne soit pas sur X. Donc on sent quand une caméra est douce, c'est évidemment quand les basses lumières ou les intermédiaires sont quand même relativement montées. Et ont monté, pardon. Et on le voit... En tournage, on était surtout aussi au même diaph. Et on était pratiquement au même diaph. On était vers F4. Donc, pour ceux qui disent, oui, l'Alexa est plus sensible que la RAID, etc., etc., bah voilà, démonstration faite, c'est faux. Voilà. Et elles ont quasiment la même sensibilité. Voilà. Par contre, quand on passe au Sony... Sony, ouais. Alors là, il y a des différences. Alors, on était déjà à 5, 6,5. Voilà. Donc quasiment un peu plus un diaph de différence. Donc on sent qu'elle est un peu plus sensible. On s'est servi du Zebra 100% pour évidemment préserver les fenêtres. Et là, par contre, là où ça pêche un peu, c'est au niveau du visage, qui est bien en dessous de ce que nous proposait l'Alexa et la RAID. C'est en dessous de 512. Ouais, c'est carrément en dessous. On va regarder ici sur le plan plus serré. Tu vois, là, ton visage, il est là. Il est pile à 512, alors que sur l'Alexa, on l'était pratiquement ici. À 641. Voilà. Donc là... Les couleurs aussi, là. Le vert du t-shirt ressort... Alors voilà. Donc en termes de couleurs, en termes de latitude en tout cas, on démontre très facilement grâce à un oscilloscope, on démontre que le Sony A7 n'arrive pas encore à hauteur de vieilles bécanes qui ont quand même 4 ou 4 ou 5 ans d'existence. Ouais, quasiment, ouais. Donc ça n'arrive pas encore à la hauteur. Donc il va falloir faire encore quelques progrès. Après, ce n'est pas la même gamme de prix aussi non plus. Forcément. Ça serait quand même... Remarque, je vais dire un truc. Ce serait trop beau d'avoir une caméra aussi. J'aurais mal au cul parce que... Là, le prix de ces caméras-là et c'est le prix de cette caméra-là, c'est quand même... Ce n'est pas les mêmes. Ce n'est pas les mêmes. Donc ça me ferait quand même mal au cul. Donc maintenant, en termes d'espace colorimétrique, de colorimétrie et tout, donc bon, là, on voit que RAID Alexa, c'est pratiquement identique. Mais là, on se dit... Pour vrai, là, il y a un truc qui cloche. Le vert. Le vert et le bleu des casiers. Le vert et chelou. Bon, bref, c'est un peu chelou. On va voir dans la deuxième passe, on va voir comment ça se passe. Ouais, bon, j'ai des mails, c'est bon. J'ai des mails, voilà. Il n'est pas pro. Ouais, je n'ai pas pro, j'ai laissé mes trucs. Maintenant, on va voir dans la deuxième passe en appliquant une lutte. Ce que ça donne pour voir un peu quand on va développer un peu ce log. Et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Alors, maintenant, on va appliquer une petite lutte. Ok, très bien. D'accord. Alors, évidemment, comme ce n'est pas les mêmes caméras, j'ai choisi de prendre Film Convert. Film Convert, qui est un petit plugin qui vient se mettre soit sur DaVinci, soit sur Premiere ou autre, et qui permet d'appliquer des luttes. Qui émulent des pellicules cinémas. Des pellicules, ouais. Des pellicules argentiques. Cinéma et photos. D'ailleurs, on les voit, on voit l'onglet ici. On a plein de pellicules. Kodak, KD, c'est-à-dire Kodak, Fuji, etc. On a du Hilford même, tu vois. Il y a le Ford. Le Brixix, il y a tout. Il y a tout, voilà. Et donc, ça permet d'émuler des pellicules. Mais ce qui est important, c'est qu'afin que ça corresponde bien à la réalité, il y a des bibliothèques pour chaque caméra. Et c'est déjà intégré dans le logiciel ? Alors, ce n'est pas intégré, il faut les télécharger en fonction. C'est-à-dire que d'un côté, tu télécharges ce plugin qui a un coût. Et gratuitement, tu as toute ta bibliothèque qui existe, de chez Harry, Sony, etc. Et concernant les pellicules, genre, c'est souvent mis à jour, il y a des nouveautés qui apparaissent ? Alors non, c'est toujours les mêmes. En fait, ce qui est dommage chez eux, c'est que c'est un peu tout le temps les mêmes luttes. Merde. Voilà, c'est un peu tout le temps les luttes. C'est les dizaines depuis 5-6 ans qu'on les a, et c'est toujours la même chose. Mais bon, c'est plutôt sympa. Mais c'est dommage qu'il n'y a pas... Et on peut utiliser du grain. Alors ça, c'est sympa, le grain, parce que ça fait vraiment un très, très beau grain. Alors, ici, par exemple, on voit sur l'Alexa, on voit qu'ici, tu vois, j'ai une bibliothèque Harry, Alexa Log C, pas de souci. Chez Red, j'ai du Red Dragon, Red Dragon, Red Log Film. Nickel. Et Sony, le A7 Mark III, donc tu vois, ils sont vachement à jour. S-Log III, S-Gamut, 3 ciné. C'est marrant, parce que tu as 5600 sur chaque cam, mais il y a quand même, tu vois, la Harry est vachement plus chaude. Même la Red, je suis très beau dessus. La Red, oui, c'est là le plus beau, je pense. Donc on va dire que la Red, c'est la meilleure. C'est la meilleure caméra à voter pour la Red. Parce que je suis très beau, la Red est la meilleure. Mais c'est vrai que la Sony, ça n'a pas... Ouais, et encore, là, j'ai un peu réchauffé un peu, mais sinon, c'est vraiment, c'est très différent. Après, bon, alors, c'est normal que les fenêtres explosent, on le voit très bien sur l'oscilloscope, parce qu'évidemment, la lutte, c'est une lutte en S, donc évidemment, ça étire dans tous les sens, ça écrase et ça remonte. Donc forcément, on va commencer à écréter. Bien entendu, comme dans le log, il y a de la matière, on peut aller les récupérer en faisant des patates et tout, pour aller récupérer et de permettre de voir, de récupérer de la matière dans les fenêtres. Bon, on ne l'a pas fait, parce que ça prendra un certain temps. Mais voilà, en tout cas, on voit en développant que Red et Alexa, c'est à peu près qui se kiffent. Si tu peux matcher facilement, tu peux utiliser les deux caméras sur un tournage. Par contre, là, c'est un peu... Mais le Sony, non. Sony, il est très, très chelou, quoi. Parce que même avec la lutte, on n'a pas du tout réussi à rattraper les couleurs du... Ouais, c'est un peu... Enfin, vraiment, ça donne un aspect colorimétrique qui est nettement différent. Après, sur les pots, ça a l'air de matcher à peu près par rapport aux autres caméras. Mais la def, elle est belle, hein. Tu vois, là, je zoome à fond, là, je suis à 200%. Évitez-le. Mais tu restes quand même très beau. On dirait que tu es en 2.35, c'est magnifique. Voilà, donc ça marche quand même pas mal. Je trouve qu'au niveau espace colorimétrique, la Red et Alexa, ça reste quand même pas mal. Après, à voir si c'est... Parce que c'est du 4.2.0, 8 bits, à voir peut-être sur une autre Sony en S-Log 3, le même log, si on passe sur du 10 ou du 12 bits. Ça serait intéressant, ça serait intéressant pour le coup de comparer avec une caméra qu'on a un peu plus dans le ventre. Comparer deux S-Log, mais deux A-20. Exactement. Mais ça, moi, je veux 1500 pouces bleus. 1500 ? Ouais, 1500 pouces bleus. Si j'ai pas 1500 pouces bleus, je ne vous fais pas la vidéo sur cette comparaison. À savoir aussi que là, on est dans des conditions optimales avec de la lumière. Il faudrait aussi voir ce que ça rend sans lumière parce qu'on n'a pas toujours la possibilité d'avoir autant de lumière. Exactement. C'est là qu'en fait, ce que va jouer la quantification et ce qu'ont les caméras dans le ventre, c'est vraiment dans les conditions de basse lumière. Quand on est dans des conditions de très bonne lumière, il y aura toujours moyen de matcher et d'avoir des belles images. Mais dès qu'on est dans des conditions très contre-jour, très basse lumière, etc., c'est là qu'on voit vraiment potentiellement la capacité des caméras et c'est là qu'on voit si le prix fait en sorte qu'on a une bonne caméra. Donc, pareil, si j'ai 1500 pouces bleus... On refait le comparatif, mais sans lumière. On fait sans lumière, voilà. Dans les comparatifs, vraiment dégueulasses. En tout cas, on va conclure sur ce petit test sympathique à qui vous a pris toute la journée quand même. Conclusion. Voilà, conclusion. À 16h16. Alors, vas-y, vas-y, je te laisse le mic. Allez, conclusion, moi, je suis satisfait. Conclusion, je suis un peu déçu de la Sony comparée à la Rii et la Raid, mais on rappelle aussi que ce n'est pas la même tranche de prix. Donc, le log s'en sort quand même relativement bien. Là, on compare quand même avec deux caméras cinéma professionnelles qui ont plus de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc, un Sony à 2000 balles fait largement le taf. Moi, personnellement, je trouve que là, la Raid s'en sort un poil mieux. Mais je ne sais pas, c'est surtout au niveau du visu, de la température de couleur. Il y a un truc qui me choque moins. Ça me paraît plus naturel. Moi, je trouve qu'ils sont pratiquement side by side identiques. Donc, voilà. Mais après, moi, je trouve que la Sony est une bonne troisième caméra sur une fiction. Genre en mode crash cam, en mode caméra sous-marine. Ce sera toujours mieux qu'une GoPro. En mode... J'aurais dit drone, mais non, parce qu'il y a des caméras qui sont meilleures quand même. J'ai un peu avancé. Excusez-moi, Sony. Mais en tout cas, voilà. Des crash cam, des caméras un peu légères, etc. Je pense que ça fait une bonne troisième caméra. Ce qui ne veut pas dire une deuxième caméra. Une deuxième caméra, c'est plutôt raccord dans l'axe, ou champ contre champ. Mais une bonne troisième caméra en mode ponctuel et tout, je pense que ça fait quand même l'affaire. Et on peut quand même arriver à matcher avec Raid et Alexa. À voir, maintenant, je veux quand même pouvoir comparer les deux S-Log3 différents. Ça, ça serait bien. Et aussi une chose, attention au S-Log3 de Sony. Pas plus d'800 ISO. Sinon, ça bruit. Sinon, ça bruit à mort. Déjà, on bruit quand même pas mal. J'ai vu dans les caisses, ça bruit un peu. Mais ça reste raisonnable. Donc, voilà. Mais bien sûr, Jacqueline, tu peux allumer. Bien sûr. Et donc, voilà. C'est sur ces bonnes paroles que je vous dis à très vite. Qu'est-ce qu'on fait ? On s'abonne. On s'abonne, on met la cloche. On s'abonne, on met la cloche. On est vraiment des YouTubeurs. Oui, Jacqueline, tu t'abonnes aussi, Jacqueline. Tu t'abonnes, bien sûr. Et tu nous mets un pouce bleu. Parce que tu vois, Jacqueline, elle ne va jamais voir mes vidéos. Voilà. Pourtant, je lui présente tous ses projecteurs. Mais bon. Voilà. Mais bon. Allez, je vous dis à bientôt et à très vite. Ciao. Alors, petit cadeau. Je vous mets les fichiers à disposition sur un lien de Roadbox. Donc, vous pouvez les télécharger. Ils ne sont pas compressés ou recompressés ou quoi qu'est-ce. Ils sont dans l'état brut. Vous pouvez les télécharger. Ils sont dans la description juste en dessous. Vous les téléchargez et puis vous pouvez faire vos tests vous-même. C'est pas un bon cadeau, ça ? Alors, si tu t'abonnes, je te... Je te tue. Je continuerai à faire des vidéos. Quoi qu'il se passe, je continuerai à faire des vidéos. Allez, ciao.